La menace est là, derrière ces montagnes qui marquent le début du Sinaï égyptien, les combattants de l'Etat islamique. Nous sommes au large des lattes, à la pointe sud d'Israël, une station balnéaire dans le viseur de Daesh. C'est dans le golfe d'Akaba que la marine israélienne est la plus visible, une zone en état d'alerte permanente. On est prêts à affronter n'importe quel type de menace. Il y a constamment des prévisions qui sont faites de sorte à ce qu'on ne soit jamais surpris. On s'entraîne et on répète des scénarios pour que notre niveau de préparation soit le meilleur possible. Des exercices à seulement quelques kilomètres du bord de mer et des vacanciers. Dans cette simulation, c'est marrant au moins d'une minute pour se ruer sur une cible suspecte et la neutraliser. A chaque position du navire, on fait feu. Chaque exercice se fait à balles réelles. Dans cette région paradisiaque, l'envers du décor est saisissant. Ici, les djihadistes sont capables de tout. Attaquer un navire comme ils l'ont déjà fait contre la marine égyptienne. Tenter de s'infiltrer à Elat pour tuer des touristes ou les prendre en otage. Si la marine de guerre israélienne a considérablement musclé son dispositif en mer rouge, la plus grande menace posée par Daesh est terrestre. Nous voici à présent dans le désert du Négev, entre Israël et l'Egypte, 266 kilomètres de frontières communes. Une frontière protégée par cette immense clôture de sécurité. Sa construction a été achevée il y a 3 ans. Elle a été conçue pour stopper l'infiltration de clandestins africains et gêner celle de djihadistes. En août 2011, 7 Israéliens avaient été tués dans une triple attaque venue du Sinaï. Ici aussi, l'armée est sur le Kibib, car les combats font rage de l'autre côté de la frontière. Chaque recoin du désert invite à l'embuscade. Ce n'est pas un ennemi qui est tout le temps visible. On entend souvent des explosions au loin, on reçoit des renseignements sur des attaques en préparation. Leur but, c'est de capturer un soldat israélien ou un civil, lui mettre un pyjama orange, puis lui couper la tête et le montrer au monde entier. Et pour repousser Daesh, ce sont des femmes qui ont été déployées, les combattantes de la brigade d'infanterie Caracal. Elles aussi multiplient les manœuvres. Voilà à quoi ressemblera un accrochage armé contre les djihadistes. Des entraînements sous le regard intrigué des forces égyptiennes. Leur première position se trouve littéralement collée au barbelé. Mais dans la lutte contre l'Etat islamique, Israël et l'Egypte font front commun. Une coopération militaire discrète dénoncée par Daesh. Son alibi pour attaquer très bientôt le territoire israélien.